Sous le chaud soleil de cet après-midi du 28 novembre, ça gronde dans les tribunes du stade de Grand Popo. Deux chauds rivalisent dans l'enceinte du stade. C'est le match entre les supporters de l'Otopopo et ceux de l'Estoné. Ce duel avant le coup d'envoi est un devoir, explique Fréjus Titigueti, président des supporters de l'Estoné. Supporter une équipe de football, c'est jouer ce rôle du 12e homme et amener l'équipe à gagner. Quand l'équipe sent qu'il a ce 12e homme derrière, il n'a pas envie de perdre. Il a envie de jouer, il a envie de marquer, il a envie de jouer à fond pour pouvoir faire honneur à ce public qui l'a accompagné. C'est le rôle du 12e homme qui a appelé les supporters. Leur devoir c'est de commencer par animer, animer pour que les joueurs qui ont accompagné, que ces joueurs-là, les voient et puis qu'ils sachent qu'ils sont en train de les soutenir jusqu'à la fin du match. Ça les motive, ça les galvanise, ça les amène à mouiller le maillot. Tonnet bat l'Otopopo avec un but. Les jambes au cou, c'est l'euphorie totale au sein des supporters. La joie est à son paroxisme pour la mission accomplie avec succès. Mes impressions sont les impressions de joie, de fierté, naturellement, parce que j'ai amené l'équipe de l'Astonnet à l'Otopopo. Et puis quand je suis venu, les gens sont en train de dire qu'ils vont nous battre à un score vraiment lourd. Mais je dis que quand on quitte la cité de Rwagabia, quand on vient, on marque toujours. Et quand on marque là, personne n'égalise. Donc c'est surtout ça. Aujourd'hui, on a joué, on a joué la détermination. Et puis on a gagné ce match 1-0, on a pris les 3 points, on a amené ça à Boykan. Ce rôle du 12e homme s'avère capital. Pour chaque équipe, il est toujours constitué.